... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal, préparée par la rédaction de le Moïm. Ah non, ça suffit maintenant, se croirait dans un tracteur depuis l'élection d'Ilias Léomarie à la tête du pomme. Ça n'arrête plus de vibrer depuis. Ah, Dieu soit loué, plus de peur que de mal. Des dégâts sont-ils à signaler, la régie, à travers le royaume ? Ah, nous sommes en duplex avec deuxième. Vas-y, on voit la sauce, mon petit, Bab El Hamid. Bon, Bachar, Atena, ta position de l'église ou surtout le bilan de la situation ? Ah non, chopez-moi le criminel tout de suite, Bab El Hamid, conseil de discipline à ton retour. Tu le sais, c'est la règle. Et puis évidemment, suspension du préfet de police de la ville de l'Husayma, ainsi que du Wally, le temps que la DST boucle l'enquête. À moins qu'on me ramèle le petit dans les heures qui suivent. Wel Mouim, c'est parti pour l'info. Dans l'actualité, cette semaine, nous féliciterons nous aussi, Ilias Léomarie, fraîchement élu à la tête du pomme. Ah, les tremblements de terre, c'est toujours comme un orgasme. Il y a toujours des petits restes qui reviennent quelques minutes après. Et puis, excusez-moi, nous parlerons du Sahem Gate. Essayerons de comprendre la genèse de la polémique actuelle. Dans le reste de l'actualité, nous déposerons une gerbe devant feu le bâtiment de la CGI à la marina de Casablanca. Et enfin, nous féliciterons Nabil Ayoush, futur chevalier de la Légion d'honneur française, ainsi que Loubna Abidhar, nominé au César. Est-ce qu'il y a l'anglais ? Voilà, nous sommes en démocratie du tac au tac en ce jeudi 28 janvier 2016. Il est 18h10 et bienvenue. Ici, c'est le Moïm de l'Info. On commence donc cette édition, mesdames, messieurs, par l'élection en grande pompe d'Ilias Léomari à la tête du PAM. L'ennemi juré, son punching ball attitré préféré, a reçu les félicitations du souverain, le roi Mohamed VI, alloué, je cite, « ses qualités humaines, ses compétences, son sens de la responsabilité, son attachement indéfectible, avérés aux valeurs sacrées et aux constantes de la nation ». Ce qui n'est pas pour déplaire à son mentor. Il faut aider à l'élima, s'il faut aider. Si tu nous regardes, félicitations absolues à vous, s'il faut aider. Alors, que pense Abdelilah ibn Kiran d'Ilias Léomari ? Pourquoi tant de haine en lieu et place, je cite, du Mehdi ibn Barqa contemporain ? Réponse en image. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah non, la terre promet de trembler toute l'année d'ici octobre prochain, ça promet ! Évidemment, affaire à suivre durant l'année, et la campagne électorale ici même, dans le studio de le Moïm de l'Info. On poursuit cette édition, mesdames, messieurs, avec le Sahem Gait. Abdelilah ibn Kiran aurait appris la nouvelle en lisant son journal, comme « Hey, yatoura le Marocain ». Alors, comment cette idée de génie a été prise au plus haut sommet de l'État ? « Jingle Bahamid ». Bah Aziz, comment vas-tu ? La prière au gâteau s'est bien passée. Tu passes manger le couscous avec nous à la maison ? Yalla, choya, tout de suite. Non, prends ton temps, évidemment. Marhaba vika, choya. A tout de suite. Bah Aziz, choya, ça va, tu vas bien ? Je t'en prie de foudre, choya, bien sûr. Dis-moi, Bah Aziz, la sécheresse risque de mettre sur la paille les cultivateurs de tout le pays. À mon avis, il faudrait penser à une assurance agricole d'urgence pour le bien du pays. Ah, ça existe déjà. La Mamda le fait. Quoi ? L'État prend en charge 90% des remboursements et tu me le dis pas, Bah Aziz ? Alors que Choukanef diwana. Ah, il y a à peine 1 million d'hectares qui sont assurés pour le moment. Et chouz, Emma, ça peut couvrir un autre petit million. Même deux. Là, deux, c'est beaucoup. Bon, tu sais ce qu'on va faire. On commence avec ça, pour un premier million d'hectares. Et après, on donne aux autres assureurs de la place un autre million. Là, ben je m'écoute, je m'écoute. Au l'équil, il faut bien faire les choses. Ni vu, ni connu. Quel appel d'offres ? Tu sais le temps que ça va prendre. En hiver prochain, on n'aura toujours pas ouvert les plis. On est d'accord. Personne ne doit être au courant. Ni la presse, ni l'Ibn Kiren. Tu es malade. J'ai mis le chouette d'Albun. J'ai mis le chouette d'Albun, c'est Aziz. Tout de suite, les buzz de l'info. Monsieur le Président, mais ne me criez pas dessus comme ça, Président, quand même. Je suis habillé en Corneliani maintenant. Vous savez qui porte Corneliani au Maroc. Pas la peine de rentrer dans le détail. Pardon, Président. Mais c'est de l'humour, Président. Je sais que c'est un de vos meilleurs amis, ou Alekhine Président. Vous imaginez si on avait fait l'impasse ? On serait passé du Sahem Gate à le Mouhim Gate. Quand même. Vous paranoiez parce que vous avez assisté à ce fameux déjeuner. Écoutez, Président, alors là, soumission rogatoire à vous, Sardes Raïs. Je ne couperai pas ça au montage. Je coupe ça au montage. Je ne coupe pas ça au montage. Tout de suite, pour de bon, les buzz de l'info. Telquel a levé le voile sur la raison de la destruction du building de la CGI à la Marina de Casablanca. Alors, il paraît dans l'article, je cite, que la CGI ne disposait pas de l'autorisation nécessaire. Quant aux autorités, elles ont adressé depuis 2012 plusieurs courriers à la CGI lui ordonnant de se conformer à la loi en quittant les lieux. Tout ça, pour qu'à la fin du chantier, le bâtiment soit détruit. Et quand le roi, visiblement, a entendu ça... Ah non, on ne rigole plus avec la CGI, il faut donner l'exemple. Nous sommes en 2015, quand même ! Suite et fin de ce journal, mesdames, messieurs, avec Nabil Ayoush, qui a comparu dans son procès hier mercredi à Marrakech, ainsi que Loubna Abidar, qui comparaîtra sur le tapis rouge des Césars fin février. Alors, il faut aussi savoir que Nabil Ayoush va être décoré chevalier de la Légion d'honneur française. Évidemment, ça ne rattrape pas sous le regard attendri de Mehdi Cotbi. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et puis, Loubna Abidar est nominée, elle, au César pour son rôle de prostituée puis de femme incomprise, battue suite à son film Much Love zinlifique. Alors, question, à quoi ressemblera son discours si il venait à gagner ? Magneto futuriste, Bahamid. Ah ! Qu'est-ce qu'on s'ennuie au César, c'est incroyable, on dirait que c'est la règle. Alors, ça va, Jamel ? Gade. Alors, le César 2016 de la meilleure actrice est attribué cette année à... Excusez-moi, j'ai envie d'être sûr de ce que je lis. Excusez-moi. Et donc, attribué à Loubna Abidar pour son rôle dans Much Love zinlifique. Bravo ! Merci, 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 merci la France, merci la vie. Et je savais qu'après la pluie, les orages, et les coups, et les blessures, et la police, et même les courbatures, je savais que le bon Dieu, il n'allait pas m'oublier. Et merci Nabil, Ayoush, tu as fait de moi une actrice heureuse. Oui, femme malheureuse aussi, mais surtout maintenant, une star internationale. J'aimerais faire la dédicace de ce prix à toutes les prostituées dans le monde arabe, à toutes les prostituées dans le monde. Et je veux dire ça à tous ceux qui ne comprennent rien, ni au cinéma, ni à l'art. Merci Paris, merci la France. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis jusqu'au discours futuriste de Loubna Abidar. Inch'Allah, elle l'emportera. Je veux remercier ici le plus jeune fan de l'Mohim de l'Info. Regardez ce qu'il nous a fait, un logo merveilleux, sa perception de l'Mohim. Il a 10 ans et demi à peine, il est autodidacte, il a fait ça tout seul. C'est un geek qui s'appelle Ryan et je suis sûr qu'un brillant avenir lui tend les bras. En tout cas, il sera toujours le bienvenu ici au studio de l'Mohim de l'Info. N'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et surtout de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux si elle vous a plu. Ah, Hubert m'attend, je dois y aller. En tout cas, abonnez-vous au passage à notre chaîne YouTube, ça va vous prendre deux secondes en bas à gauche de votre écran. Je nous donne rendez-vous pour ma part dans une petite semaine pour un nouveau numéro. C'est le Mohim de l'Info.